Et je donne la parole à Marc Grinstein, Alain Badiou et ses éditeurs. Alain Badiou, éditeur. Alors mon texte sera consacré à ce qu'Alain Badiou a appelé à l'instant les entours. Et j'ajoute que je suis ravi d'apprendre qu'un livre, il y aura sans doute à l'issue de ses interventions. Alors je voudrais commencer par quelques points éditoriaux, qui ne sont pas seulement liminaires, mais qui vont dresser d'une certaine façon le cadre. Alors, des relations d'Alain Badiou avec ses éditeurs et des relations qu'Alain Badiou entretient avec lui-même comme éditeur. Il ne s'agit pas non plus d'un texte anecdotique, car si j'ai été l'éditeur d'un livre d'Alain Badiou, plus précisément du livre intitulé Cinéma, il y avait entre Alain Badiou et moi-même un tiers agissant pour le bien du cinéma et surtout du livre. Ce tiers était Antoine Debecq. Ce qui veut dire que des relations entre Alain Badiou et ses éditeurs, je n'ai rien à dire à titre biographique. Et je ne vous raconterai pas nos séances de travail et comment d'une masse monumentale de plusieurs milliers de pages, nous avons, sacrifiant nos vacances, enfin pas tout à fait quand même, dans une sympathique maison de campagne, réussi le tour de force d'une réduction à 700 pages, sans doute pas totalement idéal, mais permettant de toucher le public étudiant et celui qu'on désigne comme large et cultivé par l'imposition de ce qui est maintenant un livre d'un prix de vente convenable. C'est en tout cas ainsi que s'écrivent les légendes éditoriales qui, je vous rassure, ne vivent pas très longtemps, beaucoup moins longtemps en tout cas qu'un événement de pensée, un événement philosophique comme celui qui nous occupe ici. Alors vous allez me demander sans doute pourquoi cette intervention. Et vous pouvez même faire l'hypothèse que je suis un éditeur tellement imbu, pas de moi-même, mais de l'éminence intellectuelle de ma corporation, que j'ai décidé d'en faire l'histoire entre deux livres et qu'après Alain Badiou, j'entreprendrai le même travail avec Jacques Derrida. Alors pourquoi Jacques Derrida ? Ce n'était pas le premier philosophe qui est venu sous mon clavier, mais après deux des interventions prononcées hier après-midi, j'ai souhaité lui faire une place, et ceux qui étaient présents hier après-midi, comprendront, et je suggère aux autres de demander à ceux qui étaient présents. Je reviens sur l'hypothèse d'Erida, je n'aurais pu tenter avec Derrida le même travail qu'avec Alain Badiou, parce que les relations d'Alain Badiou avec ses éditeurs sont nombreuses, complexes, sont toutes documentées et explicitées par Alain Badiou lui-même, au-delà de la diversité frappante des éditeurs auxquels il a fait le cadeau de ses livres, au-delà du caractère bigaré des couvertures, des typographies, des couleurs, qui témoignent de ce que quelqu'un hier a appelé la confiance d'Alain Badiou, quand même c'est très caractéristique, et en effet, cette profusion d'éditeurs est en effet une marque de confiance apportée aux nouveaux. Parce que s'il n'y a pas que ce qu'il y a, il n'y a pas non plus que les éditeurs qu'il y a, et c'est ce qu'Alain Badiou démontre de façon très empirique. Alors, à plusieurs reprises dans son oeuvre, Alain Badiou évoque l'hystérie du dénombrement, de l'énumération, le fétiche de l'objectivité, critique dans l'être et l'événement. Je ne sais pas si tous ceux qui sont réunis dans cette salle en sont informés, mais nous avons trouvé ici une méthode infaillible pour établir qui de la communauté des philosophes, de ceux qui publient des livres, au moins, qui donc est le plus important, qui est le plus grand. Dans ce nous, je m'inclus, nous, éditeurs, journalistes, éditeurs, libraires, éditeurs et philosophes, très rarement, mais il arrive que l'un d'entre eux, ce pique au jeu et commence, comme on l'entend dans les cours de récréation, à s'y croire. Donc, cette méthode consiste à additionner le nombre de traductions, et celui qui obtient le score le plus élevé, ipso facto, caractérisé sur les plateaux de télévision, comme le plus grand philosophe français. Je précise que je n'y remise pas, je décris, et je décris aussi ma pratique, et depuis quelques années, Alain Badiou est accueilli dans les médias par cette tentative de numération symptomatique, d'apparition assez récente, je crois, et à chaque fois, il est accueilli par ce Alain Badiou, vous êtes aujourd'hui le philosophe français le plus traduit dans le monde, avec une tranquillité souriante qui suscite toujours mon admiration. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs comptes possibles. On peut additionner les pays, on peut additionner les langues, on peut additionner les bassins linguistiques, les lecteurs, et sur la fois des chiffres fournis par les éditeurs, donc tardivement. Ce qui explique qu'il soit possible que deux plus grands philosophes français soient plus souvent qu'on ne croit, invités tour à tour, à quelques jours d'intervalle, sur les mêmes plateaux, et interrogés par les mêmes spécialistes. Ceux qui s'intéressent par exemple à la boxe, savent qu'il existe différentes fédérations mondiales, que chacune organise ses propres championnats, qui sont en effet composibles trois champions du monde, par exemple trois champions du monde des poids lourds, pour dire dans quelle catégorie nous nous situons. Et tout cela, les éditeurs n'ont cure, puisque le critère retenu, le nombre de traductions, affirme sur le haut leur puissance. Donc les éditeurs sont extrêmement ravis de cette valorisation. On oublie souvent la décision de traduire un livre pour être une décision seconde, celle qui va générer des droits secondaires également, comme le poche, le club, le livre audiovisuel, et prise par un éditeur, et même si la négociation contractuelle est menée par le responsable des droits, au final, ou plutôt au départ, on trouve toujours le choix d'un éditeur. Et ce sont bien les éditeurs qui pensent-ils, ont le pouvoir par leur traduction, donc, de désigner le champion. Un pouvoir dévolu à leurs collègues étrangers, chacun étant un tour de rôle, le collègue étranger de l'autre. Un pouvoir qui prolonge et confirme pour les éditeurs toujours le pouvoir de nature différente qu'ils détiendraient dans leur propre pays ou dans leur langue. Ce pouvoir, donc, est celui de l'onction. L'onction ne dit pas qui est le vainqueur, mais dans le passage du texte au livre, elle garantit que le signateur du texte est bien digne d'être promu au titre d'auteur, qu'il est bien digne de foi, de la foi du lecteur. Et l'onction lui confère la légitimité que le lecteur réclame, pas le plus grand philosophe, mais un philosophe, incontestablement. Je me situe ici au cœur de ce que je pourrais appeler une idéologie éditoriale, idéologie que je suis tenté de décrire sans en reprendre les croyances totalement à mon compte. On observe donc la proximité très grande des opérations menées par l'éditeur premier et son éditeur second, qui sont dans le rapport de consécution nécessaire, où le secondaire devient le premier en termes symboliques, et où le premier, celui de la première langue, continue d'imposer son pouvoir. Alors, de ce rêve d'éditeur et d'animateur, l'injonction du nombre faite à la philosophie trouve un écho assez pittoresque dans les librairies, pittoresque par les débats qu'ils suivent entre libraires, mais très dommageables pour le lecteur potentiel et pour de nombreux auteurs, ou plutôt pour les primo-accédants. Primo-accédants, c'est ainsi qu'on désigne ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois, non pas ici d'un bien immobilier, mais d'un titre de propriété, d'un droit de tirage sur le compte d'une discipline ou d'un genre littéraire. Alors, cet écho a pour nom professionnel inter-classement. Certains ont fait une ligne de séparation totalement étanche entre libraires et marchands de livres. Les marchands de livres étant les forcenés de l'inter-classement, et les libraires préférant la division en champs, en spécialité, en domaine, en genre, en langue, en grand format, en poche. Est entendu qu'à chaque division du catalogue correspond dans les plus grandes librairies un libraire spécialisé. Rayon est donc le nom technique donné à chaque division, voire sous-division, et le libraire spécialisé est celui qui en connaît un rayon sur son domaine. Je signale d'ailleurs qu'Alain Badiou, dans les premiers livres qui sont parus dans la collection de l'ordre philosophique, présentait une page du même auteur qui était, je dirais, interclassée, de façon pas très éloignée de celle-ci, puisque figuraient deux sous-divisions sous le nom du même auteur, qui étaient chez le même éditeur, chez un autre éditeur. Et aujourd'hui, cette page qui a considérablement grossi, qui s'est considérablement étoffée, est divisée en sous-catégories génériques qui obéissent à des exigences qui ne sont plus des exigences éditoriales, mais bien, je pense, philosophiques. Alors, dans une librairie interclassée, nulle division d'aucun genre, même s'il existe peu de grandes librairies totalement interclassées, mais la soumission aveugle du catalogue est allouée du classement alphabétique par auteur, indifféremment à tout le reste. Et les conséquences sont les suivantes. Dans une telle librairie, le lecteur ne trouvera jamais que ce qu'il cherchait. Et l'auteur susceptible d'être interclassé, sans disparaître dans les profondeurs du classement, est celui qui pèse son poids de traduction, d'exemplaires imprimés, réimprimés, de prix, d'articles de presse, d'invitations dans les tours en télévisée, d'adaptations au cinématographique. On le retrouve nos champions, puisque d'un genre à l'autre, on ne dénombre pas les mêmes éléments, les langues de traduction étant toujours en France, on a dit la martingale philosophique. L'interclassement est donc, dans tous les lieux où l'on expose des livres au sujet du public, une forme de recouvrement. Pour que ce recouvrement ait lieu, il doit avoir été préparé en amont par l'éditeur, entendu au sens anglais du mot éditeur. L'éditeur personnifié, qui s'oppose donc au publicheur, l'éditeur désincarné qu'à la maison d'édition. Assurer les conditions de recouvrement est là bien la mission de l'éditeur, et cette mission porte également un nom spécifique, la recherche des antériorités, les fameuses antériorités. Cette recherche consiste à parer des prestiges et des succès de l'ancien, le livre à paraître, à appuyer sa parution par les chiffres de vente et le dossier critique d'un ouvrage déjà paru dont il serait la copie, à rédiger des argumentaires qui mettront l'action sur les similitudes que ce livre entretient avec l'un de ses prédécesseurs prestigieux ou populaires, dans l'esprit, dans la lignée, à la manière d'eux, entre X et Y, sont quelques-unes des expressions incontournables qui doivent magnifier cette filiation entre deux livres, la plupart du temps sans aucun rapport. Ces antériorités autrefois cantonnées dans l'espace Clos des Réunions, dites commerciales, en sont aujourd'hui sorties jusque sur les quatrièmes de couverture. Dans le monde du livre interclassé, il n'y a plus de livres, il n'y a plus d'œuvres, il n'y a plus que des auteurs, un auteur unique en réalité, un interminable du même auteur. Cet excursus m'a semblé nécessaire qui décrivait le monde dans lequel se déploient les relations si remarquables d'un invadiou avec ses éditeurs et ses propres interventions à la matière. Ponctuant ces livres, les références à des éditeurs sont fréquentes et il s'agit toujours, je crois, de rendre hommage à un éditeur représenté par son nom propre et jamais de la mention, à l'exception des appareils critiques ou très rarement d'une maison d'édition. Une distinction qui s'annule d'ailleurs dans le cas des petites maisons, petites ne renvoient ici qu'à la taille nombre de livres ou de personnes, dont le principal éditeur dirige aussi la maison qu'il a en outre souvent fondée. Ces références prennent souvent la forme d'un salut amical, aveu d'une amitié qui ne se prolonge jamais trop en confidences amicales, aveu d'une amitié qui se condense en une formule, comme pour Éric Hazan ou Michel Suria, je cite « La série des circonstances que je publie depuis cinq ans aux éditions Ligne, dirigée par mon ami Michel Suria. » On trouverait des phrases comparables sur Éric Hazan, qui a fondé les éditions La Fabrique, ou sur Benoît Casa, pour les éditions Nous. Hommage est rendu également à Benoît Chantre dans l'une des préfaces à la réédition de l'éthique aux éditions Nous. Ce livre était paru à l'origine chez un autre éditeur, il a été réédité avec deux préfaces et Benoît Chantre est ainsi qualifié. « J'ai accepté de l'écrire par amitié pour celui qui en avait eu l'idée, Benoît Chantre, un des rares et véritables éditeurs d'aujourd'hui. » On est bien loin des hommages obligés des formules de courtoisie qu'on trouve parfois sous la plume d'autres éditeurs. Alors bien sûr, parmi tous ces noms d'éditeurs, il en est un qui revient le plus souvent, c'est celui de François Valle, qui dirigea pendant de longues années aux éditions du Seul, « L'ordre philosophique », la collection qu'il avait fondée avec Paul Ricoeur. Et à ce titre, François Valle fut l'éditeur d'Alain Badiou jusqu'à sa retraite éditoriale 100 ans. À sa mort, en 2014, Alain Badiou écrivit dans le journal Le Monde un très bel hommage, hommage rendu, je cite, « à la vertu de son ami, puisque de leur première collaboration n'est qu'il leur amitié. » Vous voyez les guillemets. « Alors nous devîmes pour toujours de vrais amis. » Et l'ami, ferme les guillemets, et l'ami célèbre dans ce texte, je cite, « L'exigence dans les choix intellectuels et l'intransigeance quant aux formes appropriées aux pensées neuves. » L'exercice d'un choix exigeant et la détermination d'une forme adéquate sont deux des prérogatives de l'éditeur, deux prérogatives trop rarement assumées. Et leur association, chez François Valle, le constitue en éditeur superlatif ou tout simplement en authentique éditeur. En adversaire résolu du recouvrement, en tout cas, qui cherche les formes nouvelles nécessaires aux pensées nouvelles plutôt qu'à les travestir dans des habits ou des formes anciennes. Ces multiples nominations constituent un signe peut-être mineur mais distinctif parce qu'elles sont rares dans le paysage philosophique et parce qu'elles rompent avec l'anonymat de règles dans les maisons d'édition. C'est là une différence entre le directeur de collection, collaborateur extérieur dont le nom figure, sinon sur la couverture, du moins à l'entrée du livre, à son seuil, et l'éditeur interne dont le nom est rarement public. Parce que cet anonymat autorise la polyvalence, parce qu'exposer publiquement le nom obligerait à y associer un domaine. Parce qu'il est censé garantir la sérénité de l'éditeur, protégé par cet effacement des sollicitations importunes des auteurs refusées. Je vous livre à cet égard la phrase choc qu'on doit utiliser qu'en dernier ressort pour mettre un terme à ces sollicitations, une maison d'édition n'est pas un service public. Parce qu'il est censé préserver le narcissisme de l'auteur qui serait mieux à même d'assumer son livre, c'est l'expression qu'on emploie également, on comprendra que s'il est nécessaire de créer des conditions qui permettent à un auteur de se dire tel, c'est qu'au fond, il n'est pas si sûr qu'il en soit vraiment l'auteur. Je ne parle pas ici du travail éditorial. Dès lors, puisque les éditeurs sont si présents, arrachés à l'effacement obligé, pourquoi en revanche l'absence marquée dans les mêmes pages de leur travail ? Pourquoi un tel contraste ? Car la nomination et l'interprétation amicales semblent suffire à l'hommage rendu. Et c'est bien parce que tel n'est pas toujours le cas, d'ailleurs, que la question paraît légitime. Revenons à Benoît Chantre. On a vu précédemment qu'il était à l'initiative du livre d'Alain Badu sur l'éthique. Mais son rôle ne s'est pas arrêté là. Alain Badu explique en effet toujours dans l'une de ses préfaces qu'il a été stimulé par de constants coups de téléphone de ce même Benoît Chantre. Quant à Éric Azan, Alain Badu écrit dans une note à son petit panthéon portatif qui lui est redevable du titre puisque le livre à l'origine s'appelait « Horaison Genèbre ». Il s'agit de mention à mon sens extrêmement significative et je voudrais les faire suivre d'une citation extraite à nouveau de l'hommage à François Val parue dans Le Monde et qui explicite le travail que mène un éditeur. Je l'ai rencontré en 1962 aux éditions du Seuil que deux fois ai-je monté le petit escalier qui conduisait à son bureau grenier où massif et souriant il s'apprêtait à me faire des décisives objections. Il s'occupait à l'époque plus encore de littérature que de philosophie pure et c'est la première version de mon livre à le majeste qu'il mettait à la torture presque phrase par phrase. Quelle leçon ! Ainsi essoré lavé de ses scories recousu le livre reçut ainsi sa bénédiction et il doit sans doute à son travail d'avoir reçu les suffrages de Sartre ou de Mauriac. On doit constater que le travail de l'éditeur ainsi présenté est exclusivement paratextuel qui laisse le texte indemne l'éditeur de philosophie en tout cas celui qui sollicite qui suggère mais le lent et minutieux travail sur le texte effectué par François Val ne met pas sans dessus dessous un texte de philosophie il porte sur un roman qui plus est sur le roman d'un jeune auteur et Alain Badiou prend soin de préciser qu'à l'époque François Val ne s'occupait plus de littérature que de philosophie mais c'est bien le souvenir qu'il a choisi de développer pas celui de François Val découvrant l'être et l'événement qu'il a accueilli dans sa collection puisqu'il était l'exemple rare de l'éditeur interne qui dirigeait aussi une collection pas celui de l'éditeur de philosophie mais de celui qui démembre un roman pour le recomposer ne quittons pas François Val qui préface sa condition recueille le texte paru en 1992 et préfacé par une longue introduction en réalité d'une cinquantaine de pages analyse serrée de lettres et d'événements intitulés le soustractif pour qui s'intéresse donc à la place de l'éditeur cette introduction peut être lue comme l'anticipation de l'hommage d'Anna Badiou puisque c'est le philosophe qui parle pas l'éditeur pas l'éditeur de philosophie François Val il fait bien référence au travail commun mais ce travail marqué par de nombreux livres est comme effacé à son tour délibérément par François Val et la nature du travail commun demeure mystérieuse je cite lorsque nous sommes convenus de rassembler la plupart des conférences et interventions dans des colloques prononcés par Alain Badiou depuis l'être l'événement tout texte qui constitue autant d'avancées considérables et ne serait pour l'intérêt de chacun resté éparpillé nous avons projeté que je m'y introduirais par une préface ne serait-ce que pour ponctuer 25 ans de travail commun comme subreptissement pourrait-on dire le plus près possible c'est-à-dire dehors toujours à l'extérieur comme le disait tout à l'heure Anna Badiou extérieur au travail de la pensée auquel l'édition est définitivement étrangère au plus près et après comme la chouette de Miner l'éditeur même s'il est philosophe intervient dans l'après-coup du texte intervient donc après le livre et obligatoirement dans un autre livre qu'il devra respecter de la même façon c'est comme philosophe que François Valle prélude au livre et c'est au philosophe qu'Anna Badiou dessinera plus tard le texte d'une préface lorsqu'il publiera le perçu si l'édition philosophique semble ainsi interdite et l'éditeur voué au marge à l'espace des préfaces des sommaires des tables des titres qu'en est-il alors du travail d'Anna Badiou éditeur on l'a dit avec Barbara Cassin il a assumé la direction de deux collections la première l'ordre philosophique aux éditions du Seuil créé par Paul Ricoeur et François Valle donc il l'a comme reçu en confiance et en affection à la retraite du second on l'a dit retraite éditoriale puisqu'il s'agissait pour lui de se consacrer à l'écriture puis après la rupture avec le Seuil une seconde collection ouverture non plus héritée mais créée chez Fayard où Claude Durand se réjouissait à l'époque en 2006 d'accueillir un franc tireur le temps nous manque pour examiner en détail la liste des titres publiés l'inertie propre à la vie des livres rend ce travail complexe mais il faudrait plutôt poser la question suivante si on fait l'hypothèse qu'un ouvrage philosophique peut être édité de la même façon que celle dont François Valle édité à Le Majeste le roman d'Alabadiou qu'elle est alors le rôle d'un directeur de collection s'il ne dirige pas les livres comme un directeur de thèse peut diriger une thèse de philosophie dirige-t-il au moins sa collection ? Dans le cas d'anciennes et prestigieuses collections n'est-il pas sous le poids du patrimonial dirigé par cette collection et comment dans ces conditions lorsqu'on a décrit le recouvrement comme l'ennemi faire droit au nouveau en principe lorsqu'on fait appel à un ou deux directeurs de collection qu'on fait échapper délibérément à l'anonymat c'est parce qu'on espère que ce nom fera signe qu'il attirera et inspirera mais le prestige du nom ne suffit pas toujours suivons notre fil rouge suivons François Valle en 2006 le seuil refuse le nouveau livre de François Valle une somme phénoménologique sous des prétextes éditoriaux qui n'ont donc rien à voir avec le travail de pensée à l'oeuvre dans le livre que font Barbara Cassin et Alain Badiou ils démissionnent et partent fonder une autre collection ouverture chez Fayard avec le livre refusé qui pour ouvrir la nouvelle collection est préfacé par Alain Badiou je dirais que la réponse à la question la voilà comment faire droit au nouveau sans le dénaturer en mettant son nom en mettant son prestige en mettant son travail dans la balance en n'acceptant jamais un refus immotivé c'est à dire motivé par d'autres exigeants que celle de la pensée il faut savoir que quitter une collection c'est un c'est un c'est quelque chose de très douloureux en fait parce que en raison de l'inertie propre à ce travail c'est à dire qu'on abandonne des livres qu'on a suscités qui sont sous contrat en cours de traduction en cours d'élaboration dont les éditeurs dont les auteurs n'ont pas toujours le désir ou la possibilité de suivre leur initiateur et c'est toujours un crève-cœur que de voir paraître quelques années plus tard ces livres dans la maison d'édition qu'on a abandonné et déjà à cet égard j'ai remarqué que sur le site des éditions du Seuil à la fiche bibliographique du livre de Quentin Meyassou après la finitude Alain Badiou apparaît presque comme un co-auteur et je pense que c'était une manière de marquer aussi que le livre avait connu une autre une autre origine alors ne jamais il y a eu beaucoup de refus de livres écrits par des philosophes importants mais la démission du collectif dirigeant la collection c'est un phénomène assez rare donc je pense que là on peut marquer une différence comme le disait Jean Cavillès en parlant de Descartes qui avait tiré l'épée pour lorsqu'il était sur un bateau traversant un bras de mer et qu'il allait se faire détrousser par des mariniers qui avaient repéré en lui un pauvre homme pas peu près à la bataille il faut toujours savoir tirer l'épée mais s'il faut toujours savoir tirer l'épée ce n'est pas pour comme on l'a vu trancher dans le vif du texte philosophique ça non c'est pour trancher le débat plus violemment alors je voudrais terminer sur un point qui est un point qui est une énigme pour moi c'est que je ne pense pas qu'il s'agit d'une inadvertance ou d'un oubli il s'agit de quelque chose de délibéré mais à quoi je n'arrive pas de naissance et que dans l'immanence des vérités si le nom de la collection figure bien sur la couverture et si l'image qui est son emblème est également à la bonne place en revanche le nom du directeur de collection a disparu merci pour cette incursion dans un problème en effet toujours délicat qui est de savoir comment en vérité par quel détour et par quelle présupposition et par quelle médiation un ouvrage de pensée finit tout de même par entrer dans le commerce et c'est vrai c'est une question difficile et complexe qui met en jeu en effet nécessairement des partenaires des médiations des systèmes relativement compliqués et comme je ne suis pas ici pour discuter les interventions qui sont des déclarations mais je reconnais que cette situation est toujours une situation qu'on ne peut pas affronter avec une grande implicité cette situation effectivement complexe le rapport aux éditeurs le rapport au directeur de collection le fait qu'on devient soi-même directeur de collection donc qu'on a une autre position par rapport à l'éditeur etc. elle a tout un univers partiellement hiérarchisé à la fois et introduit aussi il faut le dire dans les rivalités éditoriales commerciales la question des prestiges la question des dominations bref considérable analyse matérialiste de la circulation de ce produit qui est aussi un livre il faut bien le reconnaître de ce produit qui est un livre de ce produit